Nous sommes assis du milieu de l'année 2024 à la Salle de France, organisée par Ridéalco. Nous allons parler de la politique publique de la ville de Paris, sur les seniors et une traité qui est au début du sujet de Léonie Plotieux, qui est adjointe à la maire de Paris, en charge des seniors et de la solidarité entre les générations. Bonjour. Bonjour. On va commencer par les seniors, un nombre d'habitants à Paris et un nombre de seniors à Paris. Alors, les nombres d'habitants à Paris, on est sur un peu plus de 2 millions. J'ai plus lu le dernier chiffre après le recensement, c'est une petite communauté de vie sympathique. Et on a près de 480 000 seniors de plus de 60 ans et 175 000 à peu près, ou un peu moins, 172 000 seniors de plus de 75 ans, répartis donc sur 20 arrondissements. de plus d'habitants à Paris et de plus d'habitants à Paris et de plus d'habitants à Paris. C'est un peu plus d'habitants à l'échelle d'acteurs, d'instances de la vie démocratique, participative à l'échelle parisienne, à l'échelle de leurs arrondissements ou de leur quartier. Donc, il faut qu'on essaye de leur présenter l'ensemble des dispositifs et instances qui existent pour que leurs paroles soient entendues et qu'on les amène dans une démarche de co-construction. Parce que ce sont des citoyens comme les autres qui ont beaucoup de choses à penser, à dire. Et à l'échelle de la ville de Paris, puisque là, on est sur la thématique du bienveillir, on ne s'occupe pas qu'au niveau de la direction des solidarités avec laquelle j'ai le plaisir de travailler des seniors. Mais c'est dans l'ensemble de la définition de nos politiques publiques qu'on doit y penser, qu'on doit intégrer leurs attentes. Quand on parle de voirie, quand on parle de mobilité, quand on parle d'aménagement d'espace vert, quand on parle de lutte contre la pollution qui a un impact majeur sur la santé publique, eh bien ça veut dire qu'on s'adresse aussi à ce public-là des seniors. Alors, on le fait parce qu'ils font partie de la communauté de vie parisienne, mais parce qu'ils ont des problématiques au bout d'un moment un peu plus précises. Je pense notamment à la mobilité, à nos aménagements, à la traversée des grands axes, à la sécurisation de l'espace public, au partage des usages, je le dis parce que c'est un sujet majeur pour les parisiennes et parisiens de 60 ans et plus. Ils l'ont exprimé quand on a préparé le schéma senior 2022-2026, qu'on a fait voter il y a quelques mois de cela, maintenant il y a un an. C'était un sujet exprimé. Et pour garder ce lien avec les usagers experts, j'ai souhaité mettre en place un comité des usagers de ce senior. On a fait un appel à candidature. Il y a plus d'une centaine de parisiens et parisiennes qui ont répondu. Et dans le cadre du briefing, des briefings des premiers échanges qu'on a pu avoir avec eux, à nouveau ce sujet des mobilités, de la circulation, de la régulation de l'espace public, a été au cœur de leurs préoccupations. Donc c'est ce comité qui remonte les demandes en fait, les seniors où il y a d'autres enquêtes aussi qui sont réalisées. J'imagine que dans le 20e ou je ne sais pas dans le 11e, il peut y avoir des candidats. Alors en termes d'instance, tout à fait, vous avez raison. Donc là, ce comité, il était ouvert à tous les parisiens et n'importe qui qui souhaite à nouveau rejoindre les réflexions en cours peuvent le faire. Et à un moment, l'idée et les membres de ce comité, c'est bien leur attention, c'est aussi de formuler des propositions ou de dire que ce qu'il y a dans le schéma senior qui était censé se mettre en œuvre, soit n'atteint pas ses objectifs ou alors qu'il faut avancer différemment. Donc on est vraiment dans ce cadre de partenariats. Des arrondissements, des mairies d'arrondissement, on peut mettre aussi en place des conseils des seniors ou des conseils des aînés, peu importe les noms, ils le choisissent eux-mêmes. Et donc là, ils se saisissent des thématiques qu'ils le souhaitent. Ça peut être la vie culturelle, ça peut aussi être des problématiques d'aménagement de l'espace public en lien avec la municipalité de l'arrondissement. Et ça vient un peu en complémentarité de ce que l'on peut retrouver comme sujet de discussion de problématiques prétées à l'échelle du comité des usagers seniors. Évidemment, il y a aussi le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie qui a participé aux assises et notamment de 75, qui est une instance prévue dans les textes avec laquelle on travaille quasiment quotidiennement sur l'élaboration d'un certain nombre d'axes de politique publique, spécifiquement pour les personnes âgées. Mais là aussi, on peut retrouver les problématiques d'accessibilité et de voirie par ailleurs. Donc ça, ce sont les grands axes un peu, les grandes structures, je dirais, qui permettent d'activer cette démocratie participative avec les aînés. Pour ces axes, l'axe, l'âge, c'est la retraite, c'est 70 ans et plus, 80 ans et plus. D'ailleurs ça, il y a plusieurs générations. Tout à fait. Est-ce que, à quel âge on commence à être comme seigneur par an ? Alors, on n'est pas dans le monde du travail. En tous les cas, de par certains dispositifs légaux ou extra-légaux, enfin gérés au niveau du centre d'action sociale, voilà, ça peut commencer, on peut avoir droit à des dispositifs, des aides ou des services à partir de 60 ou 65 ans. Normalement, à partir de 65 ans, on a un accès à peu près général à l'ensemble des dispositifs. Mais vous avez raison, ça ne veut rien dire. Seigneur, même plus de 60 ans, c'est plusieurs générations avec des envies différentes, des moyens différents, des ressources sociales, pas que économiques, des ressources familiales, de voisinage, des modalités d'habitat, des envies, des désirs différents. Et nous, on est amené à être en contact avec tous ces gens dès lors qu'ils ont besoin que le service public soit là. Donc nous, on s'organise pour être là, pour les aider, les écouter, les orienter, leur transmettre la bonne information. On a, au niveau de chaque arrondissement, les services sociaux de proximité. C'est la première porte d'accueil, c'est l'accueil universel. On frappe. Peut-être que des gens y vont parce qu'ils savent qu'ils vont avoir l'offre de culture, l'accès à l'université permanente proposée aux seigneurs parisiens. Peut-être que c'est une problématique de logement. Peut-être que c'est une problématique de financement des personnes qui, parce que les retraites, eh bien, c'est un changement de capacité de vie, surtout sur un territoire parisien. Ils n'arrivent pas à payer les factures. Ils n'arrivent pas à manger correctement. Donc, il peut y avoir des dispositifs d'aide extra-légale en plus des dispositifs nationaux. Il y a différentes, on peut parler qu'il y a différentes générations, c'est les plus de 60 ans. Est-ce que vous avez des attentes différentes à la part des seigneurs les plus jeunes par rapport aux plus âgés ? Alors, les seigneurs les plus jeunes, ils aiment la vie culturelle. Ils sont des parisiens, des parisiennes. Donc ça, ils veulent avoir une offre diverse. Certains la trouvent par leurs propres moyens. D'autres, c'est un coût. Donc, c'est là où le centre d'action sociale de la ville de Paris propose des places de spectacles, des galas, des sorties, des moments de convivialité dans des restaurants. C'est surtout au moment des fêtes, des spectacles au sein des mairies d'arrondissement, organisent des bals. Enfin, voilà, il y a toutes ces parties-là. Donc, cette vie culturelle, elle est très présente. Ce sont des citoyens engagés qui participent, je vous l'ai dit, dans des instances spéciales. On les retrouve dans les conseils de quartier, donc qui sont des lieux intergénérationnels. Ce sont des gens qui bougent. Donc, ils bougent par leurs propres moyens. Ils utilisent les transports publics. Il y a les métros, qui peut être un point de difficulté parce qu'ils sont très peu accessibles, comme vous le savez. Il y a les bus. Là, on a aménagé des voies réservées pour les bus et pour les vélos et on a rendu accessible la très grande majorité des arrêts de bus. Donc, ça, c'était un investissement. Et grâce aux Jeux Olympiques, ça nous a permis d'activer ce mouvement qui est essentiel et qui bénéficie pour tout le monde d'ailleurs, pour les seniors, comme pour les parents avec des poussettes, pour les personnes évidemment en situation de handicap avec fauteuil ou n'importe qui qui se retrouve à avoir un incident et marcher avec une canne. Voilà, donc ça, il y a ce mouvement-là. Donc, pour en venir aux aspirations de ces aînés-là, ils aiment faire du sport. Donc, vous avez beaucoup d'activités sportives sur le territoire parisien, des activités en gymnase comme à l'extérieur, la marge mordique. Quand vous vous promenez un petit peu dans plein de secteurs parisiens, vous les voyez dans les bois, c'est majeur. Donc, ça, c'est des gens qui savent trouver les ressources, s'orienter et qu'ont plein d'envie, ils veulent recevoir la famille, ils voyagent, ils se déplacent, ils arrivent à consommer, ils vont dans les restaurants. Et puis, il y a toutes celles et ceux qui avancent dans l'âge, qui ont moins de réseaux, moins de ressources. Et là, avec le centre d'action sociale de la ville de Paris, on essaye de les accompagner, de les orienter. L'avancée en âge, c'est peut-être un habitat qui est moins adapté. Et en même temps, on sait que l'envie première est de rester, vivre à domicile. La question ne se pose pas, sauf quand on a des problématiques de perte d'autonomie et qu'il y a un besoin d'aménagement. Et donc là, il faut qu'on soit à côté de ces personnes pour les conseiller, pour leur faire savoir les aides auxquelles ils ont droit, les services qui peuvent leur fournir ces modalités et permettre à ce que les Parisiens et les Parisiennes puissent bien continuer à vivre en sécurité chez eux. Donc là, c'est un aspect aussi. Il y a des Parisiens qui quittent Paris, c'est vrai, après le passage à la retraite, parce qu'il y a beaucoup de Parisiens qui viennent d'ailleurs. Ils vont venir en Savoie ? En Savoie, je vous le souhaite, c'est un très bel endroit. Mais parce que peut-être qu'ils y sont aussi, ils sont originaires de la Savoie, qu'il y a des membres de la famille, des enfants qui sont ailleurs. Donc il y a différentes raisons qui aussi justifient ce mouvement. Mais il y en a qui restent à Paris pour différentes raisons. Et donc voilà, on continue à les accompagner dans leur projet de vie. Merci beaucoup. Je vous en prie.